Alors, bienvenue à tout le monde, mon nom est Alexandre Wittner, je suis responsable de le domaine d'innovation et politique chez Prozenec Toutes et Suisses et puis je souhaite vous la bienvenue de cette deuxième édition du dialogue de midi pour tous ceux qui ont loupé la première édition, alors il y a toujours la possibilité de jeter un coup d'œil sur le site de Prozenec Toutes et Suisses et puis de regarder en entière la présentation du mois d'octobre. C'était une présentation sur le sujet des décisions politiques de la vieille génération de Madame Chloé Jans de l'Institut GFS de Berne. Alors, on commence avec la deuxième édition et puis c'est de vous donner dans des petites portions des informations sur des sujets intéressants et actuels. Et puis, c'est un plaisir d'accueillir aujourd'hui la professeure Delphine Roulet Schwab. Elle fera un exposé sur le thème « Violence envers les seniors », un sujet qui malheureusement fait aussi partie du travail quotidien de Prozenec Toutes et Suisses. Mais assez de mon côté et puis je passe la parole à notre modérateur d'aujourd'hui, monsieur Rainer Gabriel, et puis je me réjouis de l'intervention d'aujourd'hui. Donc, bonjour aussi à toutes et à tous de ma part. Donc, comme Alex l'a dit, je m'appelle Rainer Gabriel et Gabriel, c'est mon nom de famille. C'est toujours un petit peu la confusion, donc je vous facilite peut-être les suivantes interventions, si jamais. Moi, je suis professeur à la ZAV, la HS à Zurich, et j'ai eu l'honneur de collaborer avec Prozenec Toutes sur plusieurs projets, mais aujourd'hui, j'assume avec plaisir le rôle de modérateur et d'intervenant pour cette séance. C'est donc une grande anticipation que j'ai de vous présenter notre conférencière du jour, la professeure Delphine Roulet Schwab. Elle est professeure ordinaire à l'École de la Santé de la Source à Lausanne, une institution qui est également membre du réseau de la Haute École de Suisse Occidentale, HSSO. Elle est psychologue d'origine et elle a réalisé sa thèse à l'Université de Lausanne et ses recherches se concentrent sur la maltraitance et la bientraitance des personnes âgées, mais aussi sur des sujets tels que la qualité de vie, les droits des personnes âgées et l'accompagnement des personnes âgées. Comme Alexandre l'a dit, aujourd'hui, elle nous présentera le sujet « Violence envers les seniors » et nous sommes impatients d'en savoir plus. Et juste une précision sur le déroulement. Vu que nous sommes peu nombreux, je vous invite à poser vos questions immédiatement si vous en avez une ou si vous avez aussi des points de discussion, vous pouvez volontiers les poser tout de suite. Oui, donc c'est tout de ma part, professeur Roulet Schwab. Un grand merci d'être venu et je vous passe volontiers la parole. Je vais vous parler aujourd'hui de la question de la violence envers les seniors. Sauf erreur, on a jusqu'à moins le quart, donc un petit moment. Ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions en cours de route, alors pas forcément ouvrir la discussion, mais des questions que vous puissiez les poser, comme on n'est pas très très nombreux. Par contre, je ne vous vois pas forcément toutes et tous, donc si les autres personnes peuvent relayer s'il y a des questions, comme ça, ça permet de les prendre au fur et à mesure. Et puis, on gardera un petit temps de discussion pour la fin. Donc, les violences et la maltraitance envers les seniors, c'est un sujet dont on parle depuis relativement peu de temps. C'est une problématique qui a été reconnue par l'OMS depuis 2002 comme un problème de santé publique prioritaire. Donc, ça fait 20-25 ans qu'on considère que c'est un problème important et qu'il faut mettre en place de la prévention à ce sujet. Et puis, en Suisse, on a commencé à en parler à la fin des années 90. Et puis, c'est à ce moment-là qu'ont été créées des associations spécialisées, Alter Ego, en Suisse romande, qui est d'ailleurs hébergée au secrétariat romand de procès mais que tout est à Vevey. Et puis, UBA, en Suisse allemande, qui s'occupe de prévention de la maltraitance, mais aussi de gestion de situations de conflits. Donc, en Suisse, ça fait à peu près 25 ans qu'on parle de maltraitance. Mais il faut savoir que c'est un problème qui n'est pas récent en lui-même. C'est violence envers les personnes âgées. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est la tolérance de notre société par rapport à ses actes qui a évolué. Et on le voit aussi en ce qui concerne les violences envers les enfants. Par exemple, les punitions corporelles, physiques, c'est quelque chose qui était tout à fait admis il y a même encore 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et qui aujourd'hui est réglementé, voire interdit dans certains pays. En ce qui concerne les violences envers les personnes âgées, c'est un petit peu le même phénomène. Ce n'est pas un phénomène qui est nouveau en lui-même, mais c'est vraiment la manière dont on considère dans notre société qui a beaucoup évolué ces dernières dizaines d'années. Et puis, on a parfois une représentation un petit peu fausse de qu'est-ce que c'est la violence ou la maltraitance envers les personnes âgées. On pense généralement plutôt à de la violence physique. On entend surtout parler de situations de maltraitance en EMS parce que c'est les situations dont on parle dans les médias. Mais en fait, dans la réalité, comme on le verra, la violence survient surtout à domicile. Et souvent, c'est une violence qu'on pourrait appeler à bas bruit ou une violence ou une maltraitance ordinaire qui est plus de l'ordre de l'abus de pouvoir, de l'infantilisation, de la prise de décision unilatérale et pas forcément de la violence physique très spectaculaire. Et en lien avec cette représentation, il y a un risque de voir cette problématique de manière un petit peu tout noire ou tout blanc, c'est-à-dire en imaginant qu'il y a des pauvres personnes âgées, vulnérables, martyrisées par des méchants soignants ou des méchants proches aidants. Et en fait, ces situations, elles sont souvent plus complexes que ça. Il y a parfois une intention de nuire, mais pas toujours, comme on le verra plus tard. Et ça a un impact aussi sur la prévention qu'on peut mettre en place et la prise en charge de ces situations. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est que c'est une problématique qui reste quand même difficile à aborder, qui reste très taboue, notamment auprès des proches aidants, parce que souvent les proches aidants s'engagent énormément auprès de leurs parents âgés. Et imaginer qu'ils puissent être maltraitants alors qu'ils ont souvent des bonnes intentions et qu'ils mettent parfois leur propre vie en parenthèse pour s'occuper de leurs proches âgés, ça reste difficile à entendre. Et puis, peut-être un dernier point, préciser aussi qu'en français en particulier, on a différents termes pour parler de cette problématique. On entend parfois le mot « maltraitance », le terme « violence ». En fait, ça renvoie plus ou moins à la même problématique, mais c'est lié à l'approche qu'on adopte. Est-ce qu'on a une approche plutôt avec un cadre de référence légale, juridique, ou bien plutôt une approche en termes de santé publique, de prévention ? Ça va orienter les termes employés et aussi les définitions choisies. Donc, voilà quelques premiers éléments pour situer un petit peu le cadre de quoi on parle. Aujourd'hui, on ne va pas pouvoir aller énormément dans les détails, mais ce qui est important, c'est que vous ayez quelques points de repère qui puissent aussi vous être utiles dans votre pratique, dans des situations qui peuvent constituer de la maltraitance ou par rapport auxquelles vous avez des doutes. quelques faits aussi pour compléter cette mise en contexte. Donc, la plupart des études montrent qu'entre 20 à 25 % des personnes de plus de 60 ans seraient victimes de violence ou de maltraitance. Il y a beaucoup de variabilité dans les études, mais c'est généralement le chiffre qui est retenu. Et en Suisse, ça constituerait entre 300 000 et 500 000 personnes. Donc, c'est quand même un chiffre assez important. À titre de comparaison, 300 000 personnes, c'est à peu près le nombre d'habitants de la ville de Lausanne. Donc, voilà, il y a quand même passablement de personnes âgées qui sont concernées, évidemment pas toutes, mais ça nécessite d'y être vigilant au quotidien. Et puis, comme je l'ai dit, cette maltraitance, elle survient surtout à domicile dans à peu près 80 % des cas. Et elle est généralement faite d'un membre de la famille, donc souvent le conjoint, la conjointe ou un enfant adulte ou quelqu'un de l'entourage proche. Là aussi, c'est un petit peu le même phénomène qu'en ce qui concerne la maltraitance infantile. On imagine souvent que c'est un inconnu au coin de la rue, mais en fait, c'est souvent quelqu'un de l'entourage proche où il y a une certaine relation de confiance aussi et qui, pour différentes raisons, va être dérapée vers des comportements violents ou maltraitants. C'est aussi intéressant de se pencher sur les facteurs de risque, où on voit finalement que certains facteurs de risque ont été bien identifiés dans la recherche, dans la littérature, et que les personnes âgées qui souffrent de troubles cognitifs ou de démence sont particulièrement à risque, mais aussi des personnes âgées qui sont isolées socialement. Et ça, ça peut aussi vous concerner dans les différentes activités de procès-necouté. On voit également que la cohabitation, notamment la cohabitation avec un proche aidant, est un facteur de risque important, de même que l'épuisement du proche aidant. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a un lien direct entre ces facteurs et l'apparition de maltraitance, mais c'est des facteurs qui augmentent le risque qu'il y a de la maltraitance dans ces situations. Et puis, évidemment, la maltraitance et les violences surviennent également en institution. On estime à peu près 20% des cas. Et c'est souvent lié à des problèmes institutionnels, des institutions où il y a une forte rotation du personnel, une sous-dotation, un manque d'encadrement ou de formation. Voilà, un cadre qui, en fait, laisse la place à un certain nombre de dérives, à un sentiment d'impuissance qui peut aussi mener à de la maltraitance et à de la violence. Donc, voilà pour ce cadre général, vraiment avec une vision très méta et un peu la vue globale depuis un avion, si on peut dire. Et puis, quand on parle de maltraitance et de violence, c'est aussi important de bien préciser de quoi on parle. Parce que si on a une définition trop large, finalement, tout est de la violence ou de la maltraitance. Et si on a une définition trop restrictive, par exemple, si on prend en compte uniquement les actes qui constituent une infraction pénale, en fait, on laisse de côté beaucoup d'actes qui ont un impact sur l'intégrité et la qualité de vie des personnes âgées, mais qui ne constituent pas des infractions pénales. Donc, c'est important de pouvoir s'entendre sur une définition qui soit située au bon niveau et qui soit aussi utilisable au quotidien quand on essaye de prévenir ou d'intervenir dans ces situations. Donc, de manière générale, la violence, ça désigne un abus de pouvoir ou un abus de force qui porte atteinte à l'intégrité de la personne ou à ses droits fondamentaux. Ça peut être une guerre, ça peut être différentes choses et ça peut être aussi des comportements dans le cadre d'une relation interpersonnelle. Et puis, souvent, quand on parle de violence, on entend des actes qui sont intentionnels. La maltraitance, elle a une définition un tout petit peu différente. Il s'agit aussi d'une atteinte à l'intégrité, mais qui survient dans le cadre d'une relation où il y a une attente de confiance et qui cause un dommage ou de la détresse à la personne âgée. Et cette question de l'attente de confiance, elle est fondamentale parce que ça veut dire qu'on se situe dans la relation entre des personnes qui se connaissent. Par exemple, une personne âgée qui se fait bousculer dans la rue, qui se fait voler son sac à main ou qui se fait voler sa carte de crédit au bancomate, ce sera une situation de violence ou éventuellement d'abus financiers, mais pas une situation de maltraitance parce qu'on n'a pas cette idée d'un abus de pouvoir ou d'un abus de confiance entre des personnes qui se connaissent. Par contre, la voisine qui fait les courses pour une personne âgée, ou la personne âgée lui donne sa carte de crédit, lui donne le code pour qu'elle puisse faire les courses et que cette voisine fait des achats pour elle-même sans que ce soit convenu avec la personne âgée. Alors là, on est dans une situation qui est plus une situation de maltraitance, de maltraitance financière parce que la voisine va quelque part profiter de cette relation de confiance qui existe pour soutirer un avantage. Et puis ce qu'on voit, c'est que souvent il y a une certaine asymétrie dans cette relation qui fait qu'il y a aussi plus de risques de dérapage, plus de risques d'abus de confiance ou d'abus de pouvoir. Et ce qui est très important à préciser, c'est que la violence, ou la maltraitance en particulier, n'est pas toujours intentionnelle. Parfois, on a des situations qui sont motivées par de bonnes intentions, notamment les situations plus de l'ordre de la négligence, donc des actes plutôt sur le versant du manque d'action approprié. Par exemple, le fait de ne pas proposer une alimentation qui soit adaptée à l'état de santé de la personne ou vouloir imposer un régime particulier ou de l'exercice physique qui soit complètement inadapté par rapport à l'état de la personne. Donc parfois, il y a des situations où l'entourage a de bonnes intentions, mais ne se rend pas compte que son comportement porte atteinte à l'intégrité de la personne et porte atteindre à ses droits. Même chose pour, par exemple, un proche aidant qui travaillerait la journée et qui, pour protéger sa maman âgée, éviter qu'elle sorte dans la rue, qu'elle se perde, par exemple si elle souffre de troubles démentiels, enfermerait sa maman, fermerait la porte à clé de l'extérieur pour éviter que cette maman sorte et se perde pendant la journée. L'intention est bonne, mais c'est une atteinte à la liberté de mouvement, c'est une séquestration, donc c'est aussi une forme de violence et de maltraitance. Je pensais vous présenter deux petites situations, mais je pense que je ne vais pas prendre trop de temps pour ça, je vous laisserai en prendre connaissance, je vous en dis juste deux mots. Une première situation, c'est une dame âgée qui a des problèmes de mémoire, qui s'est perdue plusieurs fois dans son quartier et c'est sa fille qui s'occupe d'elle, qui passe tous les jours la voir. Cette fille est très en souci par rapport à la santé de sa maman qui s'ouvre de diabète et de surpoids et elle lui prépare des repas sains faits maison qu'elle lui amène tous les jours. Et en fait, elle se rend compte que sa maman ne mange pas du tout ses repas, qu'elle mange en fait presque que des biscuits. Et puis un jour, cette fille, elle n'en peut plus, elle pète un peu les plombs, excusez-moi le terme un petit peu vulgaire, mais voilà, c'est trop. Et elle jette à la poubelle tous ces repas qu'elle avait préparés en disant à sa mère que puis c'est comme ça, elle la casse débrouillée toute seule, qu'elle, elle ne va pas continuer à bousiller sa vie pour une mère qui n'en a rien à faire. Et en fait, elle coupe les ponts pendant deux semaines avant de recontacter sa mère. Et voilà, je trouve que c'est une situation intéressante parce qu'on se rend compte que la fille, elle veut bien faire, elle est en souci pour sa maman, mais elle est allée trop loin. Et en fait, en partant, en claquant la porte et en ne demandant pas de nouvelles pendant deux semaines, en fait, elle met clairement en danger sa maman qui n'est pas vraiment capable de vivre toute seule. Et ça représente là une forme de négligence qui est assez importante, même si l'intention de cette fille était à la base très bonne. Très rapidement, une autre situation un peu différente, mais pour vous donner une idée du genre de situation qu'on peut rencontrer, et vous avez certainement aussi de nombreux exemples. Ça, c'est la situation d'un monsieur âgé qui vit avec son fils dans son appartement. Le fils est au chômage, il a des problèmes d'alcool et il est venu habiter avec son père pour s'occuper de lui, en guillemets, il y a huit ans, quand sa femme l'a quitté et qu'il a perdu son travail. Et en fait, ce fils ne paye pas de loyer, il ne contribue pas aux frais. Il s'occupe de faire les courses avec la carte de crédit qu'il a fait établir pour son père et puis il achète également de l'alcool pour lui-même. Et avec l'inflation, en fait, ce monsieur a de plus en plus de difficultés à payer ses factures. Il a aussi des problèmes qui commencent à être importants au niveau des activités de la vie quotidienne, de l'hygiène, etc. Mais il n'ose rien dire à son fils parce qu'il a très peur qu'il se mette en colère, surtout s'il a bu. Et puis, il a très peur que, en fait, ce fils le place en IMS et garde l'appartement pour lui s'il dit quelque chose. Donc, c'est deux petits exemples, mais pour vous montrer que la dynamique dans ces situations peut être assez différentes d'un cas à l'autre, mais que les conséquences, en fait, ce qui va toujours être important à prendre en compte, c'est vraiment les conséquences sur la personne âgée. Pas tellement l'intention, mais vraiment quelles conséquences ça a au niveau de la santé physique, psychologique, des droits et puis de la dignité. Il y a plusieurs signes qui peuvent alerter par rapport à une maltraitance ou une violence possible. La difficulté, c'est que ces signes ne sont pas spécifiques. Il n'y a pas un signe qui nous dit de sûr qu'il y a de la violence ou de la maltraitance. On ne peut pas non plus faire une prise de sang ou un test particulier si la valeur est au-dessus de temps, alors il y a violence ou maltraitance. En fait, il y a beaucoup de signes possibles qui peuvent nous alerter et souvent, ça va être des situations où il y a un cumul ou un faisceau de différents signes. Ce qui, je pensais à retenir, qui est souvent quand même alerte dans ces situations, c'est un changement de comportement important de la personne. Par exemple, une personne âgée qui était plutôt sociale, qui aimait bien voir du monde, participer à des activités, qui tout d'un coup se replie sur elle, veut rester chez elle sans sortir ou bien sursaute quand on entre dans la pièce. Ça, c'est quand même quelque chose qui devrait alerter par rapport à une possible maltraitance ou de la violence. Et puis après, comme vous le voyez, il y a beaucoup de signes différents. Par exemple, au niveau financier, une personne âgée qui n'avait pas de difficulté à payer ou à faire ses paiements jusqu'à présent et qui, tout d'un coup, se retrouve dans une situation d'endettement de manière inexpliquée ou des personnes âgées qui se retrouvent dans une situation où elles sont déshydratées, dénutries avec des escarres ou qui perdent beaucoup de poids, etc. Mais évidemment, tous ces signes, ils peuvent aussi être liés à d'autres problématiques. Donc, l'évaluation va être extrêmement importante et aussi la discussion avec la personne âgée pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais on parlera tout à l'heure. Ce qu'on constate, c'est que beaucoup de ces situations restent dans l'ombre pour différentes raisons. C'est des choses qu'on a mises en évidence dans une étude qu'on a réalisée récemment aussi. On voit souvent que les victimes ont honte de leur situation, peuvent se sentir coupables et ont très peur des conséquences que cela peut avoir si elles parlent de leur situation. Très peur de devoir quitter leur domicile, par exemple, pour aller en IMS. On voit aussi qu'elles ne connaissent pas forcément les ressources d'aide qui existent ou bien la manière de les solliciter. Au niveau des auteurs, très souvent, on observe un sentiment d'impuissance des auteurs qui ne savent pas comment faire autrement, qui ont perdu de la distance, qui ne sont pas suffisamment formés. Et puis, par rapport à l'entourage, par rapport aux témoins, il y a souvent la peur de se mêler de quelque chose de privé, la peur aussi d'éventuels représailles, et puis parfois des doutes par rapport à leur perception de la situation. Est-ce que vraiment c'est de la violence ? Est-ce que vraiment c'est de la maltraitance ? C'est peut-être juste moi qui m'imagine des choses. Puis, au niveau institutionnel, parmi les freins, on voit que souvent, il manque une lecture globale des situations. Parfois, il y a aussi une absence de culture, de l'erreur, qui fait qu'on a plus de difficultés à partager les difficultés qu'on rencontre ou les erreurs qu'on a faites. Donc, chacun va essayer de masquer ses difficultés, ce qui va empêcher aussi une recherche de solutions communes au niveau de l'équipe. Et puis, on est aussi dans un contexte où il y a des pressions externes importantes, notamment au niveau financier, qui peuvent expliquer que parfois, les professionnels vont faire certains choix au détriment de l'intégrité ou de la dignité des personnes âgées. Et puis, également important à souligner, ce qu'on voit, c'est que la violence et la maltraitance sont souvent banalisées quand elles concernent des personnes âgées. On a tendance à considérer que c'est un petit peu moins grave quand il s'agit d'une personne âgée que d'une personne plus jeune ou que d'un enfant. Alors, voilà, pour ce paysage général, ça vous permet d'avoir un certain nombre de points de repère. Ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'il y a quand même passablement de ressources, d'aides qui se sont développées ces dernières années. Et en Suisse romande, comme je vous le disais, depuis 2002, il existe l'association Alter Ego, qui est une association qui est vraiment spécifiquement centrée sur la question de la prévention et de la maltraitance envers les personnes âgées, qui a une ligne d'écoute et d'orientation qui est joignable en permanence. C'est-à-dire que soit la personne répond ou soit vous pouvez laisser un message ou alors vous serez rappelé parce que c'est un numéro qui est dédié uniquement à ça. Je vous en dirai un petit peu plus après. Il existe également un portail documentaire gratuit qui réunit des articles, des vidéos, des outils sur la thématique de la violence envers les personnes âgées, mais aussi de la bientraitance. Une offre de formation qui va d'une formation courte de sensibilisation de quelques heures à une formation de référent institutionnel de trois jours. Et puis des pièces de théâtre interactives avec la compagnie Le Caméléon qui permettent d'aborder la question de la maltraitance d'une manière un petit peu différente, un peu plus ludique, interactive, ce qui fonctionne assez bien avec le grand public ou les proches, par exemple. Quelques mots sur cette permanence téléphonique. Donc c'est une permanence qui s'adresse vraiment à tout le monde, au grand public, aux personnes âgées, aux personnes concernées dans l'entourage, aux éventuels témoins, mais aussi aux professionnels et aux organisations qui sont confrontées à des situations et qui parfois ne savent pas très bien comment y répondre. C'est un service qui est confidentiel, gratuit. C'est aussi possible de contacter cette permanence de manière anonyme si souhaitée. Et puis c'est vraiment une prestation à bas seuil. Il n'y a vraiment aucune démarche administrative qui est demandée. On a le temps d'écouter et de répondre. Et puis je pense que ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui répondent ont vraiment un double profil, une double expertise, à la fois par rapport à la violence et par rapport au vieillissement. Et en ce sens-là, c'est une offre qui, je pense, est très complémentaire par rapport aux prestations d'autres organisations, notamment aux prestations de procès n'extoutés, et peut aussi être utile parfois à des collaborateurs de ces organisations. Et puis ce qui est aussi important à dire, c'est qu'on ne fait pas de suivi. C'est vraiment un conseil ponctuel. C'est possible de rappeler, mais il n'y a pas de suivi de situation. Depuis 2019, ce numéro... Depuis 2019, ce numéro... Depuis 2019, ce numéro... Depuis 2019, ce numéro est... 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 Depuis 2019, ce numéro... Depuis 2019, ce numéro... Depuis 2019, ce numéro... Depuis 2019, ce numéro est... 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 Depuis 2019, ce numéro… 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 Depuis 2019… Depuis 2019, ce numéro… 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 Depuis 2019… Depuis 2019, ce numéro… Depuis 2019… Depuis 2019, ce numéro… Depuis 2019, ce numéro… Depuis 2019, ce numéro… Depuis 2019… Depuis 2019, ce numéro… 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 Depuis 2019… Depuis 2019, ce numéro… 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 Depuis… Depuis 2019, ce numéro… Depuis… Depuis 2019, ce numéro… Depuis 2019, ce numéro… Depuis 2019, ce numéro… C'est parti !